Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, Georges Ouéa donnait perdant à la présidentielle au Liberia. Son challenger, Joseph Boakai, aurait une courte avance sur lui avec plus de 50,89% des suffrages. Quasiment tous les bureaux de vote ont été dépouillés à ce stade. Il est quasiment impossible pour le président sortant de combler son retard. Ousmane Sonko, toujours pas fixé sur son sort. Le principal opposant sénégalais a reçu deux décisions juridiques défavorables. La première au Sénégal qui casse la précédente décision l'autorisant à se présenter à la présidentielle. Et la seconde émanant de la CDAO qui indique que l'État sénégalais n'avait pas violé ses droits. Nous irons sur place dans ce journal. Et notre invitée de ce soir est née plus de 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie, en France où elle a grandi à Nancy, d'une mère française et d'un père algérien dont elle ignorait l'histoire, la langue et les souvenirs. Dorothée Myriam Kellou est journaliste et réalisatrice. Et elle partage sa quête émouvante de son histoire intime franco-algérienne avec son premier livre, Nancy Kabyli. On ouvre ce journal par la défaite à la présidentielle libérienne de Georges Ouéa. Son challenger, le vétéran de la politique, Joseph Boacay, aurait obtenu 50,89% des voix. Une courte avance, impossible à rattraper selon les experts. Pour le président sortant, les précisions de notre envoyée spéciale à Morovia, Julia Guggenheim. Vous le voyez derrière moi, la fête continue de battre son plein. Ici, nous sommes devant la résidence de Joseph Boacay, où des centaines de ses supporters sont venus pour célébrer ce qui s'apparente déjà pour eux à une victoire. Tout à l'heure, la commission nationale électorale a annoncé qu'elle donnait les résultats pour 99,6% des votes qui ont été dépouillés. Avec cette annonce, elle a dit que Joseph Boacay menait d'une très mince avance, mais quand même de 1%, ce qui a suffi pour déclencher ici les scènes de liesse. On a entendu les partisans de Joseph Boacay chanter « Ouéa, c'est terminé, le pays est enfin libre ». Ils nous ont expliqué que pour eux, Joseph Boacay, c'était l'espoir d'un pays sans corruption, l'espoir également que la situation économique dans ce pays, un des plus pauvres du monde, allait s'améliorer. En tout cas, cette victoire, si elle se confirme demain, elle serait absolument historique, parce que ce serait la première fois qu'un candidat qui se présente pour un deuxième mandat à une élection présidentielle n'est pas réélu. Vous l'avez entendu, justement. Écoutons les réactions des électeurs qui ont été, les sonores, recueillis par nos envoyés spéciaux à Montrevoyer. Je suis remplie de joie car j'ai pris la bonne décision et choisi le bon candidat. Je choisis de voter pour la justice et le futur de mes enfants. Je suis reconnaissant, heureux et excité par cette nouvelle. Je ne sais plus quoi ressentir car aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Waka est un homme intègre, un homme noble. Il fera au mieux pour le Libéria. Présidentielle toujours, mais au Sénégal, Ousmane Sonko n'est toujours pas fixé sur son sort. Le principal opposant a reçu deux décisions défavorables ce vendredi. La Cour suprême à Dakar a cassé le jugement de Zyginchor qu'il avait autorisé à se présenter à la présidentielle de février sans se prononcer sur son éligidité. Plus tôt dans la journée, c'est la Cour de justice de la CDAO qui indiquait que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits d'Ousmane Sonko. On retrouve notre correspondant à Dakar et les mandats. L'audience aura duré au moins sept tours d'horloge, marqués notamment par au moins trois heures de plaidoirie entre les avocats des deux parties, les avocats de l'État du Sénégal et les avocats d'Ousmane Sonko, marqués également par de longues pauses et des suspensions. Et un suspense haletant avant la lecture du jugement devant une Cour suprême assaillie par les journalistes et bouclée par les forces de l'ordre. C'est maintenant au tribunal hors classe de Dakar de trancher sur la réintégration ou pas d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Je vous propose d'écouter les avocats d'Ousmane Sonko. Je constate que la Cour a refilé le bébé à une autre juridiction alors qu'il n'y a aucun délai qui est fixé. Et qu'avec ce jeu, nous allons vers une situation où, de fait, on empêchera Ousmane Sonko de prendre les fiches et on empêchera Ousmane Sonko de déposer sa candidature. Les avocats de l'État du Sénégal ont eu toutes les peines du monde pour s'exprimer devant les micros à la sortie du tribunal empêchée par des militants d'Ousmane Sonko. Je vous propose quand même d'écouter Maitre Elasjouf, avocat de l'État du Sénégal. Regardez les injures, nous avons gagné et bien gagné. La vérité a triomphé. Vive la vérité. Ce matin, la Cour de justice de la CEDEAO qui a été saisie par les avocats d'Ousmane Sonko a estimé que les droits de l'opposant n'ont pas été violés par l'État du Sénégal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page sénégalaise. Chez les voisins mauritaniens, le procureur a recueilli ce mardi 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Oulda Abdelaziz, jugé depuis janvier 2023 à Nouachot pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Aucune indication n'a été fournie quant à la date du jugement. Au Niger, c'est le chef du régime militaire issu d'un coup d'État qui a installé deux nouveaux organes de la transition. Le général Tiani a ainsi créé la Cour d'État et la Commission de lutte contre la corruption. Pour rappel, depuis le putsch de juillet dernier, l'ancien président Bazoum renversé et séquestré dans sa résidence présidentielle. On passe à notre invité de ce soir qui est journaliste et réalisatrice connue pour avoir révélé l'affaire des financements indirects de l'État islamique par Lafarge en Syrie en 2016. Son premier film à Mansoura, tout nous a séparés sur la mémoire des populations recoupées pendant la guerre d'Algérie, a reçu plusieurs prix. Elle nous présente ce soir son premier livre, Nancy Kabylie, publié chez Grasset et qui raconte une histoire intime franco-algérienne. Dorothée Myriam Kellou, merci, bonsoir et merci d'être dans le journal de l'Afrique de France 24. Merci pour votre invitation. Alors, votre documentaire à Mansoura, donc le premier film que vous avez fait, documentaire, c'était en 2021, 2019, à Mansoura, tu nous as séparés. Vous racontiez l'histoire à travers les yeux de votre père et moi, en lisant ce livre, je me suis dit, tiens, ce livre, Nancy Kabylie, est-ce que c'est pas à peu près la même histoire, mais d'après votre point de vue à vous ? Alors, effectivement, il y a un lien, puisque le film à Mansoura, tu nous as séparés, m'a permis de retourner avec mon père à Mansoura, dans son village natal. Lui, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné dans sa maison ancestrale et je l'ai accompagné. Et c'était un voyage tellement émouvant que pendant tous ces voyages, ces allers-retours, je prenais des notes personnellement. Et tous ces carnets de notes accumulés, de rêves, de réflexions, de rencontres, de recherches dans les archives, m'ont permis de tisser, en fait, mon propre récit. Et finalement, ce livre, pour moi, est un travail de mémoire, librement réimaginé, à partir de cette quête qui est devenue une enquête en Algérie. Une quête, une enquête qui nous permet, justement, de fouiller dans l'histoire algérienne. Vous nous parlez d'un des faits, donc, vous parlez qui est marquant, que c'est l'histoire des camps de regroupement, justement, en Algérie, dont vous avez publié une carte qu'on va peut-être voir, nous. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire qui est un des faits que vous révélez au cours de cette enquête, qui est extrêmement documentée, je le précise, pour, justement, nos spectateurs. – Effectivement, j'ai vraiment fait un travail de recherche historique, en allant dans les archives de l'armée française, en allant sur place recueillir la mémoire de ceux qui ont vécu cette histoire de l'intérieur, qui l'ont subie. J'ai aussi rencontré des soldats français qui servaient dans la région de Mansoura pendant la guerre. Donc, j'ai vraiment essayé de reconstituer un puzzle historique à partir de toutes ces pièces. Et ce qui m'a intéressée, c'était de m'interroger aussi sur ce que les descendants savent de cette histoire, puisqu'il y a eu plus de 2,5 millions de déplacés de force pendant cette guerre. C'était à l'époque près de 50% de la population rurale. Donc, ça a été un déracinement en masse, mais qui est très peu documenté. Et j'ai eu ce besoin, ce désir, à la fois avec le film, puis un podcast que j'ai fait pour France Culture, qui s'appelle « L'Algérie des camps », et enfin avec ce livre, de donner en fait la possibilité à d'autres d'aller eux-mêmes chercher leur histoire, d'aller documenter. Parce que finalement, le déracinement a des conséquences, et notamment des ruptures dans la transmission, dans la filiation, dans la connaissance de l'histoire et de sa place ensuite au présent. De ne pas connaître l'histoire de ses ancêtres, de ne pas connaître cet héritage, je pense, brouille et empêche un ancrage dans le présent qui soit apaisé, qui soit serein. Mais alors, vous allez même plus loin. Enfin, il y a une question dans le livre que j'aimerais vous soumettre, c'est comment cette mémoire largement absente de l'imaginaire collectif des deux côtés de la Méditerranée permet-elle de comprendre le ressentiment de certains immigrés et fils d'immigrés algériens à l'encontre de la nation française ? Justement, on est à 40 ans de la marche des beurres, de la marche des fiertés. Pour vous, là, ce niche, peut-être, le cœur, une des clés de compréhension, justement ? Alors, moi, je n'ai pas du tout grandi dans le ressentiment. J'ai un père qui a effectivement subi cette histoire, c'est une histoire qu'il a marquée profondément dans sa chair et qui le poursuit encore dans ses cauchemars. Mais il n'y a jamais eu de ressentiment. Il a su distinguer les époques. La France coloniale n'est plus, même si des résidus de cette France coloniale peuvent exister dans les discriminations qui subsistent. Après, je pense que plus que du ressentiment, c'est peut-être un malaise, c'est peut-être par endroits une colère, peut-être face à la reconnaissance, du manque de reconnaissance de l'histoire, de crimes dans l'histoire. Et je pense que c'est cet apaisement-là que moi, je cherche en documentant, en recherchant, parce que finalement, c'est aussi libérateur comme processus et ça permet de comprendre où on se situe dans l'histoire. Alors, la quête de l'identité, elle est aussi très forte et donc, dans le livre, elle est aussi présente. Évidemment, il y a une question aussi qui émerge du livre. Sommes-nous à jamais coincés dans une seule définition de notre identité ? Sachant que vous êtes, vous, à la fois française et algérienne, et puis que vous avez vécu un peu partout, justement, cette question. Est-ce que ce livre a contribué à apaiser, justement ? Oui, après, je pense qu'il y a aussi la problématique qui est la mienne, de grandir dans une famille avec une mère française, un père algérien. Donc, une famille qui est, malgré tout, marquée intimement par l'histoire et par les conséquences de cette histoire. Et comment on se situe avec des héritages qui sont parfois présentés comme contradictoires. Et donc, c'est tout le travail, finalement, de synthèse que nous, héritiers, avons à faire pour ne pas avoir contradiction, mais enrichissement. Et je pense que c'est véritablement la démarche que j'ai essayé de suivre pour trouver, effectivement, cet apaisement dont je parlais plus tôt. Et vous pensez que c'est possible dans le contexte actuel en France ? Vous pensez que c'est possible ? Tout appelle à, je dirais, des rigidités, en fait, des enfermements, des crispations. Et d'où l'importance, au contraire, de continuer à ouvrir, de continuer à dialoguer, même sur les sujets les plus douloureux, les plus sensibles. Parce que la crispation, pour moi, est une défaite. Il s'agit, au contraire, de trouver des espaces de respiration pour être, avec l'autre et avec soi-même, réconcilié. Et alors, une question, évidemment, qui émane du livre. À la fin, on vous voit marcher, voilà, avec votre père, justement, qui, au début, avait du mal à lâcher de son histoire. Comment, lui, il a vécu, justement, la sortie de ce livre ? Alors, il avait peur, parce que c'est jamais évident, en fait. Quand je lui annonçais que j'écrivais sur la famille, à la fois, il était honoré, mais aussi inquiet. Quels secrets j'allais révéler ? Mais je pense que c'est un livre que j'ai écrit avec amour et tendresse, aussi comme un hommage à ses pères, à ses mères, je dirais sacrifiés, qui traversent mer et terre pour des idéaux, aussi, d'égalité, de fraternité. Et finalement, aujourd'hui, il est très fier, parce qu'il se rend compte que son histoire, en fait, permet à d'autres de se reconnaître, de s'exprimer. Et donc, lui participe maintenant avec moi à des débats, à des conversations. Et lui, qui est réalisateur, est en train de préparer un nouveau film à l'âge de 79 ans pour raconter à son tour son histoire et être le propre narrateur de son histoire. – Oui, absolument. Et évidemment, on voit que vous racontez que vous avez en partage, entre autres, le cinéma, justement. Et c'est vraiment très bouleversant. Merci beaucoup. Merci, Dorothée et Myriam Kellou, d'être venue nous présenter. Donc, sur ce plateau, ce récit intime, mais je le répète, à une portée universelle, évidemment. C'est toujours très intéressant d'avoir la grande histoire à travers la petite. Ça s'appelle Nancy Kabylie. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup. C'est très intelligent et émouvant. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition de Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et en particulier, de Mansoura à Nancy, en passant par New York, Le Caire, Paris. Tout le monde est là. Merci beaucoup. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada